D'abord, vous expliquez un peu comment ça va se passer. Donc, on va avoir une lecture d'extraits en langue française, des œuvres de Mélix de Carangal. Ensuite, un extrait en langue arabe. Et puis après, un entretien. Et puis, plus largement, une discussion avec tous les présents, qui souhaitons s'exprimer. Et puis, plus tard, à 20h30, il y aura la production d'un film. On vous donnera tous les détails tout à l'heure. Pour l'instant, bienvenue à toutes et à tous, au nom de l'Institut de la France et de la Tunisie. Et nous allons démarrer cette soirée littéraire avec un extrait lu en langue française par Sabeline Granlotti. Ce qu'est le cœur de Simon-l'Arbre ? Ce cœur humain, depuis que sa cadence est accélérée à l'instant de sa naissance, quand d'autres cœurs au-dehors accélérés d'eux-mêmes, saluant l'événement. Ce qu'est ce cœur ? Ce qui l'a fait bandir, vomir, grossir, valser léger comme une plume ou peser comme une pierre. Ce qui l'a étourdi, ce qui l'a fait fendre l'amour. Ce qu'est le cœur de Simon-l'Arbre ? Ce qui l'a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de vingt ans ? Personne ne le sait au juste. Seule une image, en mouvement crié par ultrasons, pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre. Seul le tracé papier d'un électrocardiogramme déroulé depuis le commencement pourrait en signer la forme, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite, l'énergie prodiguée pour se comprimer près de cent mille fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à cinq litres de sang. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations, quand le cœur de ciment de l'âme, ce cœur humain, lui, échappe au bachy, nul ne saurait prétendre le connaître. Et cette nuit-là, nuit sans étoiles, alors qu'il gelait à pierre fendre sur l'estuaire et le pays de Coe, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises, alors que le plateau continental reculait dévoilant ses rayures géologiques. Il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose, d'un muscle qui, lentement, se recharge, un coût probablement inférieur à cinquante battements par minute. Quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée, au pied d'un lit étroit, l'écho d'un sonar inscrivant en bâtonné luminescent sur l'écran tactile, les chiffres 5, 50, et quand soudain, tout s'est emballé. Bras qui se reposent, mes jambes qui dirigent, mains accrochées au rail, du surf, et torse légèrement relevé, menton haut, ciment-limbre flotte. C'est Chris qui conduit. Les garçons ont cessé de grulotter. Le chauffage de la camionnette est poussé à fond. La musique aussi. Et sans doute que la chaleur sur le cycle est pour eux un autre choc thermique. Ils se sont tenus par la main pour suivre Thomas Rémiche et au fond, s'ils l'ont accompagné, s'ils ont obéi à cette autre déambulation dans le lacis de couloirs et de sas, s'ils ont accepté de passer toutes les écluses, d'ouvrir et de retenir de l'épaule toutes les portes, malgré ce météor noir qui venait de les percuter de plein fouet, malgré leur épuisement manifeste. C'est sans doute parce que Thomas Rémiche avait eu pour eux un regard juste, ce regard qui les grandait du côté des vivants, ce regard qui déjà n'avait plus de prix. Et donc, sur le chemin, ces deux-là ont entrelacé leurs doigts, ont remué les pilques mordiés, les angles rangés et liserés de peaux mortes, ont effleuré les pommes sèches, les anneaux et les pierres, et il en fait sans y penser. Merci beaucoup à Sabine Vanoudi. Notre extrait maintenant en langue arabe, c'est de la traduction égyptienne de « Réparer les vivants » qui va apparaître prochainement et c'est ce qui va nous dire cette extrait. Abonnez-vous ! 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 Et donc, cette fiction, je pense que, c'est ça, ce qui s'est passé. et ce livre en fait vous apporte une consécration très large mais en même temps c'est un film qu'on a entendu en arabe tout à l'heure qui est saccadique et c'est une lecture avec le trio qui est très rock un peu comme dans l'ambiance dans les rapides il y a un trio effectivement il y a un autre il y a de nouveau un trio dans ce livre qui est le trio des trois surfeurs dont fait partie le garçon qui meurt au début du livre dont le coeur va être prélevé et c'est vrai que la jeunesse amène souvent une écriture rythmée où les corps sont très devant où l'oralité est très présente et ça alterne avec des moments plus voilà des flots plus amples plus longs c'est pas tout le temps ça calme mais quand ça concerne ces jeunes on retrouve quand même un rythme assez à le temps et après l'histoire elle-même elle est aussi conçue comme un comme un voilà comme une trajectoire c'est à dire que c'est un livre qui est assez qui est au fond une histoire assez simple enfin au sens où c'est un corps qui est transféré d'un un coeur qui est transféré d'un corps à l'autre et le roman prend en charge ce chemin et de fait il y a aussi une dimension de course contre la montre et une dimension de processus dans ce processus ce qui était important c'était d'établir finalement tous les actes auxquels ce coeur donnait le processus médical mais aussi le processus de décision le processus d'annonce que demandait cette transplantation et ensuite il y a l'idée d'une course contre la montre c'est à dire que quand un coeur est prélevé il a 5 heures en fait devant lui avant d'être détérioré vous voyez au bout de 5 heures c'est un corps un organe qui ne peut plus être réimplanté donc évidemment qu'à partir du moment où il est expulsé enfin explanté du corps de Simon là il a 5 heures pour l'acheminer dans un autre corps celui de la traductrice Claire Méjean et c'est vrai qu'à ce moment là on retrouve peut-être un rythme plus haletant qui est lié pour le coup à la combinaison de l'urgence de l'émotion de l'intensité de cette course mais c'est aussi un livre qui prend plus son temps dans les processus de décision parce qu'il faut vraiment que les parents arrivent à penser cette situation et pour le coup c'est peut-être un moment du livre où il y a où il y a le plus de où ça se dilate un peu où ça ralentit où les pensées tournoient les souvenirs reviennent et puis à partir du moment où ils disent il est d'honneur clac là ça se enclenche en comparaison on n'est pas raison on a parlé du processus mais en termes de dispositif on peut penser au rythme chez Michael Christel par exemple ainsi qu'au dispositif d'aller en reprier dans le gomme ce 24 heures pendant lesquelles tout se déroule est-ce que vous étiez un peu dans ces références-là ou pas du tout ? Non je n'étais pas dans ces références-là mais c'est vrai que la référence quand même que j'ai mobilisée c'était plutôt celle de la tragédie où il y avait quand même l'unité de temps c'est-à-dire qu'on est dans une unité de temps et c'est un livre de 24 heures comme Mrs. Dalloway etc. c'est des livres qui sont comme eux-mêmes des espèces de coupes temporelles où l'on saisit qu'un 15 jours mais pour moi c'est plus lié au cadre formel de la tragédie classique c'est-à-dire l'unité d'action donc on ne va finalement que s'occuper de transplanter ce cœur c'est presque l'unique l'unique action de ce livre avec l'histoire d'aller acheter des chardonneries peut-être à un moment donné à Alger mais sinon il y a vraiment c'est l'action que l'on suit tout le temps elle est unique elle rabat le livre sur une forme d'intensité et de simplicité aussi et puis il y a l'unité de temps puisque ça dure donc 24 heures c'est un livre qui se déroule sur 24 heures et puis l'unité de lieu alors qui est un peu différente mais en fait disons que c'est un livre qui sinue entre le Havre et Paris avec le fleuve comme une espèce de longue veine de longue artère la Seine étant aussi un fleuve extrêmement méandreux avec ses boucles etc. qui peut rappeler la veine les veines qui parcourent notre corps et du coup je l'ai envisagé d'abord comme un paysage un peu unique et aussi c'est quand même un livre d'hôpital donc il y a cette unité de lieu-là qui donne aussi une note au livre c'est-à-dire que c'est un livre de sas de couloirs de blocs d'endroits sécurisés d'endroits confinés un livre où il faut à l'ouverture la déclatée de l'estuaire de la Seine répond à contrario à un monde extrêmement sinueux étroit et très ce monde de sas en fait de l'hôpital et ça ça me donnait aussi une unité de lieu et je pense qu'en ce sens-là il y a l'idée de la tragédie peut-être plus que Michael Christian encore très bien alors par ailleurs il y a aussi le Havre ça commence avec le Havre et puis comme dans les rapides c'est le Havre c'est toujours le Havre qui reste un peu une matrice pour vous oui oui je pense que tous mes livres passent par le Havre et puis j'ai écrit quand même ce roman dans les rapides qui se donc c'est l'unique bleu et puis réparer le vivant qui se passe aussi au Havre le Havre c'est la ville où j'ai grandi c'est pas une ville où j'ai des attaches généalogiques donc ce qui est intéressant pour moi c'est que c'est la ville de l'expérience une ville où on arrive moi j'y ai grandi mes parents sont venus vivre au milieu des années 60 et en fait c'est une ville qui est très importante parce qu'elle c'est une ville assez particulière par son histoire au sens où c'est une ville qui a été entièrement détruite dans les bombardements de septembre 1945 et en fait ces bombardements ils sont c'est en 44 et en fait ces bombardements ils ont fait disparaître une ville qui est néanmoins restée quand même comme assez spectrale et assez fantomatique et puis la ville qui a été reconstruite est très intéressante parce que c'est une ville qui a essayé de modéliser autrement un matériau rudimentaire prolétaire un matériau ingrat qui est le béton et cette ville elle est entièrement en béton mais un béton ouvragé c'est une ville de bord de mer aussi donc il y a ce contact entre justement la grosse ville assez urbaine ça c'est une trace qu'il y a dans Korniche-Kennedy et puis la mer qui est un milieu beaucoup plus vivé pour moi à l'absence celle de mon père en l'occurrence qui était au recours et qui était absent longtemps et qui était en mer quand j'étais enfant et puis la mer c'est aussi ce lieu de la pulsation du désir c'est une ville où se frotte un espace où se frotte la ville comme monde des lois des hommes etc et puis peut-être la mer qui est un monde beaucoup plus pulsionnel et en fait c'est vrai que cette espèce d'espace ainsi découpée est assez inépuisable pour moi c'est-à-dire que c'est une terre de fiction très forte et je n'ai pas du tout épuisé je pense que même que c'est à venir d'écrire le livre de cette ville en fait la porte-océale ouvre sur tous les rêves du Havre et c'est ça qui est formidable parce que ce trio Nina Lys et Blondie se retrouvent à déambuler en quelque sorte dans une ville qui devient l'imaginaire grâce à elle et grâce à la musée le Havre de fait elle projette New York sur le Havre parce que c'est un peu des villes avec un plan endamier l'aspect du béton l'aspect des tours des immeubles etc et puis elle projette aussi au Havre un ailleurs qui pourrait être le leur parce que le Havre évidemment c'est l'idée d'une grosse ville portuaire avec la French Line qui connectait le Havre à New York qui a été très longtemps une ligne mythique et quand j'étais enfant elle était toujours active cette ligne entre le Havre et New York des palpeaux elle était toujours active et si vous voulez c'est vraiment voilà qu'est-ce que ça fait à l'imaginaire de grandir dans un port dans un endroit où on sort mais aussi où on revient et ça ça reste quelque chose qui m'intéresse beaucoup et ça doit être extraordinaire d'être dans son père qui part pêcher un moment de cours un peu vers le nord il n'était pas à la pêche non lui il était vraiment sur les palpeaux donc voilà il était à un moment donné il était lui-même sur le France mais sinon voilà il était sur les palpeaux et oui c'était extraordinaire parce qu'il partait loin et en fait c'est l'idée de l'absence qui est dont on peut se faire l'idée par exemple par les cartes c'est aussi on suivait le trajet sur la carte etc on a d'autres idées de la représentation du monde peut-être que mon goût pour la carte le fait d'avoir moi-même fait plutôt de l'histoire en géographie sur des cosmographies tout ça ça vient un peu de là c'est vrai que c'était très présent et puis c'est aussi l'idée quand même avant peut-être de son absence peut-être l'idée de l'altérité de l'ailleurs il y a quelque chose au-delà de cette horizon l'horizon qui est toujours un peu une espèce de promesse avant d'être une menace peut-être qu'aujourd'hui l'horizon est peut-être davantage une forme de menace d'ailleurs mais quand j'étais enfant ça deveurait une promesse on se projetait on se demandait mais alors là de l'autre côté etc et ça c'est quelque chose qui est resté assez fort et je pense qui a nourri un imaginaire assez fort qui est lié quand même à ces idées de déplacement de mouvement d'exploration d'immersion etc et le monde du tout comme un monde de travail le monde c'est bien le port est dans la vie il n'est pas du tout c'est une vie particulière aussi pour ça c'est-à-dire que le port n'est pas décentré etc vous pouvez être en ville et avoir par échelle le sentiment qu'un énorme cargo vous fonce dessus c'est comme mais il y a au-delà de ce qu'on appelle la zone une zone qui est quand même une zone de travail c'est-à-dire la zone des pilotes de la manœuvre des remorqueurs des bateaux des commerces des conteneurs etc et ça cette zone-là elle est aussi assez fascinante plus mystérieuse et c'est une zone que je connais bien voilà donc c'est un monde qui m'intéresse beaucoup et puis au-delà il y a une autre zone qui est assez qui est derrière la Sainte Adresse et puis ces routes qui vont vers le plus haut de la Normandie c'est quand même propice à la réveille alors il y a ces routes en fait là on rejoint des terres qui sont des terres qui passent par Moïse-le-Blanc et puis évidemment Maupassant un peu plus haut et c'est vrai qu'on est sur des zones de fiction d'histoire etc c'est ce que c'est ce qu'on appelle le pays de Co dont on parle au début de Paris les vivants qui est assez particulière parce que c'est quand même un peu en forme de cas il y a un côté un peu finistérien et on est au bout du bout c'est très ouest c'est battu par les vents c'est du calcaire mais c'est aussi des zones où le peuplement il y a des pratiques particulières bon après il faut s'intéresser à ça mais c'est vrai que la notion de hors-saint par exemple est très importante c'est la notion de l'étranger comment on y rentre et finalement toutes ces routes au nord du Havre qui sont la route qu'emprunte Simon et ses amis pour aller surfer et au retour de laquelle ils vont avoir cet accident c'est une route aussi qui était importante quand j'étais la plus adolescente parce que c'était une route aussi pour sortir du Havre et gagner finalement certaines plages des espèces de petites contes plus secrètes où il y avait un peu de surf et là ça correspond plus peut-être à une part des motifs un peu autobiographiques de moi qui sont dans le livre c'est une route pour remonter vers en gros vers les trottins à Dieppe etc où on est le long de ce qu'on appelle la côte d'Albâtre avec ces falaises très très spectaculaires qui sont réunies il y a vraiment les réduits géologiques l'érosion etc et du coup c'est fort aussi un paysage extraordinaire vous avez choisi comme titre pour votre premier ouvrage il y a 20 ans déjà je marche sous un ciel de traîne c'est très poétique c'est poétique c'est complètement aval le ciel de traîne pour le coup c'est un livre qui se passe enfin on passe par le Havre dans ce livre encore une fois c'est un livre qui est plutôt situé dans le sud-ouest mais le ciel qui se lève après les grandes dépressions et c'est un ciel qui annonce quand même que quelque chose s'entrouvre et que la lumière revient il y a quelque chose qui se dissout qui est peut-être qui se nait à traîner qui est peut-être justement la fin du spleen la fin de la tristacé et c'est un livre qui racontait ça qui racontait l'histoire d'un 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 illustrateur qui vient d'un dessinateur qui vient dans un petit village du sud-ouest et qui est dans un un rapport au monde assez un peu en panne en panne de sentiments en panne sur le plan amoureux sur le plan même de sa vie comment conduire sa vie et puis il tombe réellement en panne dans un village mais voilà cette panne dit beaucoup d'autres pannes et le livre racontait peut-être comment aller se lever ce ciel de traîne qui pourrait le remettre en route alors ces descriptions de lumière ça renvoie aussi à d'autres travaux et à votre rapport à la photographie je pense à Villes et Teintes par exemple et puis la bande dessinée maintenant sur laquelle vous ouvrez pouvez-vous parler un peu de ces univers parallèles sur la photo ce qui était très fort pour moi dans le projet sur les villes et Teintes c'est que c'était un projet qui avait une dimension politique je l'ai rejoint à compte en deux secondes c'est un photographe qui photographie par temps gris vraiment pour avoir des photos sans aucune brillance et sans ombre en fait et parce que le ciel est devenu peut-être inaccessible aujourd'hui et beaucoup trop lumineux on a perdu le noir du ciel on ne capte plus les étoiles il a voulu rendre à ces villes qui sont des grosses métropoles urbaines sans arrêt illuminées parce que la mondialisation et l'économie mondialisée demandent que ces villes soient tout le temps en train de turbiner etc ces villes sont sans arrêt éclairées trop éclairées ce qui fait qu'on perd leur ciel le ciel qui est quand même à la fois le lieu des repères métaphysiques le lieu de la lèvrie le lieu de la spiritualité et en fait c'est vrai que il va une fois qu'il a choisi ces villes et qu'il les a photographiées il se déplace à la même latitude jusqu'à trouver une zone très sombre qui est souvent un désert souvent enfin ça ne peut être d'ailleurs qu'un désert qui sont souvent d'ailleurs des zones très pauvres qui sont souvent des zones mal sécurisées enfin des zones parfois où il y a des dangers de guerre ou en tout cas des zones si pauvres qu'il n'y a plus rien et là il photographie le ciel et après il rapporte les deux images avec un système de calcul qui font que son travail est proche de l'astrophotographie et moi ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans c'était justement moi j'avais écrit ce livre le ciel de traîne etc il y a beaucoup de ciel il y a beaucoup de cieux pardon dans mes livres et j'avais envie de travailler sur cette idée que est-ce que justement la modernité est-ce que la société ultra-libérale qui demande qu'on soit tout le temps dans la consommation etc en fait n'est pas en train de voilà de nous aveugler au sens on éblouit le ciel mais en fait peut-être que derrière on ne voit pas ses étoiles mais lui il éteint les villes il redonne à ce ciel son ciel étoilé et voilà j'avais travaillé comme ça avec lui et c'est ce travail par exemple comme d'autres travaux que j'ai pu faire avec avec des illustrateurs alors je ne sais pas pas en dessiner mais il m'est arrivé de travailler au texte d'un album j'ai fait deux trois albums en jeunesse deux pardon c'est le fait c'est des pas de côté que je considère importants pour pour nourrir ce qui m'occupe c'est-à-dire que pour moi ça n'est jamais autre chose c'est des projets qui sont toujours connectés à un projet littéraire en cours et qui l'enrichissent et qui font un espèce d'écho et je travaille un peu comme ça j'ai souvent un projet littéraire un roman mais ça peut être parfois je ne sais pas un recueil de nouvelles mais bon par exemple c'est un roman le roman c'est un temps d'écriture une continuité déjà qui demande qu'on y soit tous les jours c'est un travail au long cours ça me fait penser à mon père mais c'est vraiment un travail au long cours de longue haleine et en fait qui peut qui peut accueillir justement ces pas de côté ces moments où l'on laisse peut-être un peu reposer et on s'occupe un peu d'autre chose mais c'est toujours des choses qui sont assez différentes dans leur forme donc de l'illustration de la photo parfois un texte c'est très très gros et je pense que tout ça moi me nourrit et me permet d'avancer dans ce roman parce que ça crée souvent ça enrichit ça relance je fais en sorte que tout soit toujours connecté encore deux questions et on délargit la conversation si vous voulez bien bienvenue à Sophie Renaud et ma première question ce serait à propos de ces pas de côté justement est-ce que la revue inculte ce que vous y apportez c'est un pas de côté et on est en plein corps de cible non c'est pas un pas de côté la revue inculte parce que donc ça fait plus de 15 ans enfin ça fait 15 ans presque et la revue inculte c'est assez différent pour moi c'est un collectif d'écrivains et on est on est toujours si vous voulez tous connectés les uns aux autres on se parle on échange on a produit une revue jusqu'en 2010 2012 même je crois et puis après c'est devenu une maison d'édition mais nous on continue à faire des livres des unitaires comme les procès ou le monde en procès ou le livre des places etc. et en fait là c'est complètement autre chose c'est à dire que pour moi c'est plutôt assez central parce que ça a été l'idée à un moment donné de travailler avec d'autres et avec les écritures des autres et avec les imaginaires des autres parce qu'en fait on est des auteurs qui ne sommes pas une école et on n'a pas du tout travaillé avec un manifeste on n'a pas du tout on ne se définit pas par une esthétique ou des prises de position politiques qui nous seraient propres et qu'on défendrait on cultive plutôt les singularités mais en revanche il y a quelque chose qu'on a construit en commun qui est une façon de un certain rapport à la littérature qui s'exprime par exemple par le travail de l'oralité le goût de l'oralité la façon dont on peut aussi s'intéresser à des sujets qui ne sont pas les grands sujets littéraires c'est à dire la présence de la trivialité par exemple dans les oeuvres on a écrit tous ensemble un roman qui s'appelait Une chic fille et par exemple on ne signait pas nos propres textes c'est un texte qu'on a écrit quand même une bonne 7 ou 8 peut-être même un peu plus et en fait si vous voulez on a fait une vie d'Anna Nicole Smith qui était une playmate dans les années 90 aux Etats-Unis et on avait là un sujet qui était déjà assez américain qui était un sujet un peu pop et en même temps sa trivialité le rapport à l'image aussi nous occupe beaucoup et en fait c'est sur le plan et après il y a des oeuvres qui sont plus politiques le livre des places vraiment interroge la démocratie les nouvelles pratiques d'occupation de l'espace public pour porter justement d'autres paroles et voilà et tout ça pour moi c'est pas un pas de côté c'est plus important que ça enfin les pas de côté ils sont dans mon travail mais à ma vie depuis assez longtemps voilà très bien nous n'avons pas dit un mot de votre livre un mot d'à portée de main en fait on l'a encore ici en tout cas sur l'influence de réparer les vies et ce livre va continuer à vivre je suppose et vous travaillez déjà sur autre chose également je ne sais pas alors réparer un mot d'à portée de main il est sorti il y a un an et demi là il sort en poche actuellement donc il a bon là avec les poches c'est une métamorphose quand même du texte enfin oui de l'objet en tout cas ça devient complètement autre chose en termes d'incarnation matérielle etc et du coup le livre prend une autre vie après c'est un livre qui tuile enfin dans l'écriture il y a eu des tuilages à la fin de l'écriture de ce livre qui m'ont emmené dans d'autres directions et c'est un livre qui dans d'autres sphères que la sphère littéraire c'est à dire comme à chaque fois d'ailleurs enfin réparer les vivants c'était plutôt la sphère médicale mais bon là c'est encore autre chose puisque c'est un livre qui interroge vraiment la fiction mais surtout par le biais des pratiques artistiques et qui pose la question de représenter ce qui n'est plus visible parce que l'homme la détruit par exemple donc c'est pour ça que à la fin du livre il y a cette fille qui va être enrôlée sur le chantier de la grotte de Lascaux où elle va devoir repeindre les fresques et il a toujours sa vie mais c'est vrai que là j'ai commencé autre chose mais néanmoins je pense que ce livre-là Un monde à portée de main a été un moment très important pour moi aussi parce que c'était un livre qui a suivi un livre important en termes de réception et en termes de diffusion et d'un accueil qui a été assez massif et c'était un peu le livre d'après et du coup pour moi il était important d'arriver aussi à revenir enfin à revenir avec quelque chose qui soit justement pas une recette de best-seller mais un autre un livre qui réinterroge autrement mon rapport à la fiction et en fait le filigrane et je t'arrête sur cela avant d'élargir les discussions c'est réflexion sur la fiction c'est présent dans tous les ouvrages que ce soit dans les rapides que ce soit celui dont nous parlons un instant et vous continuez à représenter le roman et également à nous donner des rythmes tout à fait différents c'est pas simplement une question de dispositif c'est une question d'inspiration qui change et de filigrane qui reste oui je trouve que vous oui ça me fait plaisir que vous disiez ça parce qu'en fait c'est vrai que pour moi c'est même vous voyez j'ai eu le sentiment en publiant un monde à portée de main qui est donc l'histoire d'une jeune fille je peux tout vite qui apprend les techniques de peinture de trompe l'œil dans une école de pointe à Bruxelles et qui va ensuite devenir peintre en décor et c'est à dire qu'elle va être amenée à reproduire les matières qui composent le bois le marbre et les matières animales donc elle pourrait représenter à elle toute seule refaire le rhum le représenter et elle va travailler longtemps et donc elle va être elle va venir sur le chantier de la Scocatre et elle va devoir repeindre avec d'autres toutes les fresques de la caverne qui sont des fresques du paléolithique et qu'on ne peut plus voir et qu'on ne pourra ce qu'elle ne veut plus jamais voir et en fait cette question de la disparition des œuvres et de leur représentation elle est pour moi elle est très importante c'est aussi l'idée de toutes ces œuvres qui disparaissent et qui sont spectrales mais avec lesquelles nos imaginaires travaillent en fait ça c'est très important et puis je pense que quand je l'ai écrit ce que je voulais dire c'est qu'il m'est apparu que à partir de peut-être Corniche Kennedy mais disons surtout Corniche Naissance d'un pont et par les vivants et ce roman-là c'était comme si c'était un seul livre en fait vous voyez où c'est la même question enfin en tout cas c'est une question qui progresse et auquel je trouve des formulations différentes dans des fictions différentes mais pour moi je n'ai pas le sentiment que c'est une histoire j'ai plutôt l'impression que c'est quand même un peu aussi la même question qui est effectivement la question de la représentation tout à fait alors essayons de converser un peu plus largement ensemble je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir je sais qu'il y a au moins deux de vos lecteurs que vous avez croisés ce matin d'ailleurs à l'université je ne sais pas si quelqu'un vous a un micro ah d'accord très bien est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ou est-ce que quelqu'un voudrait également faire un commentaire sur la traduction en arabe moi j'ai trouvé qu'elle était super c'est la traduction de Raoua Sadek il faut le dire c'est son nom c'est une très belle traduction parce que vraiment il est plus de texte et puis c'est un vocabulaire qui n'est pas habituel dans ce niveau de traduction c'est vraiment très beau alors qui se lance sinon moi je vais poser une question à propos du film parce que je m'interroge aussi à propos du film qu'on va voir tout à l'heure vers 20h30 est-ce que ça a été une belle aventure de passer au cinéma de passer au théâtre aussi pour réparer les vivements bonsoir je suis Myriam on devez vous recevoir demain à l'école des beaux-arts on est deux aujourd'hui ici mais d'autres copines d'autres étudiantes vont nous rejoindre qu'est-ce qu'on ressent quand on écrit justement le roman pour lequel vous avez eu des prix réparer les vivants quand on est en pleine écriture est-ce qu'on a l'impression que c'est un roman qui va décoiffer tout le monde non pas du tout en fait en fait vraiment quand on écrit la réception du livre on ne l'a pas dans le viseur on ne peut pas s'occuper de tout et je pense surtout qu'on se dit il faut que j'écrive un truc qui décoiffe tout le monde on active des stratégies des recettes qui ne sont pas forcément le meilleur moyen justement d'atteindre des intensités en revanche je ne dis pas du tout que le lecteur est absent quand je travaille mais il n'a pas de visage il n'a pas d'âge vous voyez c'est l'atérité pure en fait c'est à dire que ce qui est vrai c'est que par exemple si j'avais la certitude de ne pas être lue je n'écrirais pas je pense parce que pour moi c'est quand même quelque chose qui écrire induit la présence d'une altérité je j'imagine pas du tout écrire pour moi il y a des gens qui disent voilà moi j'écris pour moi et moi je n'ai pas vraiment ça vous voyez je peux prendre des notes pour moi je peux écrire des petits trucs pour moi mais un roman le travail il y a aussi une dimension presque de d'offrande enfin voyez c'est quelque chose qui doit sortir de votre entre et aller rencontrer le monde à un moment donné mais pour moi il n'y a pas de le lecteur n'est pas j'y pense pas si vous voulez comme une espèce d'instance que que je devrais convaincre d'accord vous voyez en revanche ça m'empêche pas de ressentir des tas de choses très très intenses enfin il y a des livres qui sont plus ou moins compliqués à écrire moi j'ai des livres quand même qui sont des livres je pense complexes mais qui sont des structures assez simples en fait on construit un pont on transplante un coeur on apprend à peindre et on va vous voyez des histoires sont assez sont assez simples en fait il y a en termes de c'est des trajectoires vous voyez c'est pas des livres à mille tiroirs à mille étages etc et en fait je pense que j'aime assez cette simplicité parce que ça me permet de 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 m'investir et d'occuper vous voyez je 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 me dis je ferais peut-être un jour un roman très ambitieux la fraise on s'occupe de tout en même temps et c'est vrai que je je resserre un peu la espèce de focale dans l'essence d'un pont qui arrive donc sur la construction d'un pont c'est un livre assez massif et c'était difficile je me souviens je trouve que parfois il y a des histoires d'équilibre dans le livre et que ce livre je l'aime beaucoup je ne suis pas sûre qu'il soit tout le temps complètement équilibré par exemple mais mais il y a il y a plutôt un monde à portée de main c'est aussi des tableaux un peu pour les mêmes raisons parce que pour le coup je me suis occupée de beaucoup de choses c'est quoi quitter sa famille par exemple c'est la question de la jeunesse dans ce livre et pas vu souvent des adolescents mais souvent des jeunes adultes ceux qui doivent se lancer dans la vie professionnelle donc cette fille on la voit à partir du moment où elle quitte sa famille et puis où elle va apprendre un métier et ça par exemple vous voyez c'est des histoires assez simples mais qui sont qui me laissent le champ pour être complètement produire un texte soit vraiment immersif du point de vue littéraire du point de vue du langage et et aussi ce que je demande quand même à ces textes vous parliez de ce qu'on ressentait quand on écrit je pense alors ça c'est aussi c'est assez récent que je me dise ça mais je pense que ce que je recherche c'est quand même dans cette histoire de régler toujours des mondes inconnus des mondes professionnels sociaux culturels techniques inconnus que je ne connais pas au moment où je commence le livre parce que moi je pars toujours de rien en fait et plus plus je ne sais rien et mieux c'est en fait en fait ce désir d'être complètement pauvre au moment du départ et d'aller comme ça vers des zones à explorer en fait ça provoque quand même un truc qui s'appelle l'initiation et là pour le coup dans Un monde à portée de main c'est le récit pour le coup d'une initiation enfin c'est un livre initiatique c'est un roman d'apprentissage mais je dirais plus que ça c'est un livre d'initiation au sens où l'initiation en anthropologie ça se définit comme le passage d'un seuil enfin il y a vraiment l'idée d'un seuil et qu'en fait on change de statut une fois qu'on a passé ce seuil on est un jeune adolescent on devient un être vous voyez par exemple et que ça induit des marquages au visage de l'apprentissage de certains gestes le fait de réciter certaines paroles vous voyez dans certains certains peuples on s'opère souvent des rites de passage qui comportent ce type de pratique et y compris moi je me disais dans ce livre Un monde à portée de main quand elle est dans l'atelier qui est un monde où on est un peu défoncé quand même dans les vapeurs de peinture il y a l'idée de la huile de sudation vous voyez on est complètement défoncé on fume ça c'est pour moi c'est très proche de l'île initiatique et il y a ce passage qui est très intense elle fait six mois là-dedans et en sortant elle sait regarder le monde autrement elle parle autrement son langage s'est enrichi elle peut nommer les couleurs elle a appris certains bon alors là en fait cette histoire là pour le coup ce que je dis dans ce livre c'est en fait comme l'homologie même le témoignage de ce que moi je vis en tant qu'écrivain c'est à dire que je pense que moi je savais construire un pont franchement les gros travaux tout ça l'hôpital reculé donc en fait si vous voulez à chaque fois il y a une initiation pour moi qui est très très importante et qui en fait a lieu évidemment surtout sur le blanc engagé qui est en fait le moisson la moisson d'un vocabulaire d'un lexique etc mais aussi on d'autres connaissances d'où la tension documentaire qu'il y a dans mon travail et c'est que je recherche quand même une initiation à vous français et que cette initiation soit sans cesse renouvelée et ça c'est pour ça que c'est des livres assez intents sur le plan du langage parce que pour le coup je mets un peu toutes mes forces là-dedans donc on ressent au moins je ressens ça par exemple oui on le sent en fait en disant un nom d'apporter de main on sent que c'est à chaque fois un recommencement par toi je vous remercie en soi très fort merci ici il y a une femme qui demande la parole ici alors bonjour à tous bonjour madame la commandeure alors vous venez de dire que vous racontez des histoires simples c'est vrai ce sont des histoires simples il faut avouer votre style il est étudissant et parfois au bout des ans on a l'impression qu'on aimerait bien vous offrir des points tellement c'est difficile à part ça surtout si vous vous mettez à tirer alors là il faut voir si le narrateur si vous avez introduit un personnage ou si vous avez fait un commentaire c'est vraiment un style étudissant c'est pas le style il est pas simple mais parce que la vie c'est si c'était si simple c'est à dire qu'une scène sur le plan sur le plan descriptif même si c'est ce qui se passerait dans cette salle ça serait pas simple à écrire enfin moi j'arrive pour moi c'est la question de la simplicité elle est pour le coup vous voyez par exemple les tirer ou en tout cas on va partir d'absence de points c'est pas parce que j'aime particulièrement les phrases longues franchement ni même parce que j'ai envie de montrer que je sais écrire une phrase de 60 minutes c'est pas du tout ça qui m'intéresse en fait l'idée de la performance mais en revanche ce qui est important pour moi c'est que la phrase elle colle elle 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 porte une émotion qui elle ne s'arrête pas et par exemple dans réparer les vivants je sais qu'il y a une phrase qui fait plusieurs pages c'est une page au milieu au milieu du livre c'est une seule phrase parce que c'est un garçon qui est dans le désir en fait c'est un il est amoureux cette fille sort du lycée et puis il va la chercher il se parle il rêve de lui parler depuis toujours il est à vélo elle prend le funiculaire il va courir il la rattrape en haut ils vont s'embrasser et c'est une ligne c'est lui parce que c'est le désir qui monte en fait comme le funiculaire va monter la côte comme lui il va monter la côte le désir monte il ne peut pas de point enfin vous voyez on ne peut pas mettre point et il a pris le virage non c'est si vous voulez pour moi c'est plus important justement d'être finalement loyal à ce que je raconte en termes de en termes de phrases que de de s'amplifier après dans les dans les tirets c'est vrai que bon parfois il y a de l'abus par ailleurs je reconnais mais sinon je pense que vous voyez c'est une façon de quand c'est la digression mais vous voyez bien comment ça marche dans la vie on pense à quelque chose et puis il y a quelqu'un qui rentre qui vous fait penser à autre chose et ça c'est bon ça c'est quand même extrêmement intéressant et je trouve que parfois justement la phrase elle s'ouvre elle s'étire comme les fibres d'un tissu et il y a du vide en fait dans ce texte justement le tissu c'est le texte et là il y a quelque chose il y a une autre un autre une autre une autre scène ou un souvenir etc. qui rentre et ça évidemment ça fait des espèces d'emboîtement donc je pense qu'il ne faut pas abuser c'est vrai mais par moments dans l'écriture elle-même ça fonctionne comme ça c'est comme ça que le texte vient et surtout quand on est sur des moments de flux de conscience etc. ou des moments de description qui appellent le multiple plusieurs justement plusieurs scènes plusieurs gestes etc. et voilà je répondrai à ça comme ça mais je sais que c'est pas forcément simple mais c'est vrai que les histoires réelles en fait les trajectoires elles sont souvent en revanche assez calmes enfin il y a une chose à faire et on va le faire en fait c'est un peu ça souvent merci j'ai eu la même idée de poser la question comme vous l'avez posé à Tham Goyer mais par rapport au film je voulais savoir ce que vous avez pensé de l'adaptation de votre livre justement du film et si l'auteur intervient dans l'adaptation c'est-à-dire s'il a son mot de dire et où ça fait cette intervention alors en fait il y a plein de cas différents il y a des auteurs qui bon c'est un accord en fait l'adaptation au cinéma ça ça ressemble à une session de droit donc c'est un accord un contrat où un auteur et son éditeur cèdent un droit d'adaptation dans ce contrat-là l'auteur a toujours la possibilité d'être impliqué dans le scénario et voire même dans la réalisation du film c'est à lui de régler sa distance en fait mais une chose est sûre c'est qu'aucun auteur ne peut être adapté sans son consentement c'est lui qui décide à un moment donné d'être adapté je dis ça c'est important parce qu'on entend beaucoup d'auteurs dire oui j'ai été trahi etc c'est affreux mais il y a une transaction qui est financière aussi il faut savoir quand même ce qui se passe donc on ne peut pas non plus dire moi je suis d'accord pour qu'il y ait cette session et donc être payé pour ça enfin vendre mes droits vous voyez à un moment donné il faut que ça s'arrête donc il faut être assez je pense juste et assez concret et moi je me dédie je ne veux pas intervenir pour des raisons qui sont d'ailleurs intellectuelles et artistiques c'est à dire que je pense que je suis la personne peut-être d'avoir bien placé pour être dans l'équipe qui va adapter le texte au sens où j'aurais toujours le sentiment de le connaître mieux que la réalisatrice d'avoir vu les personnages bien mieux qu'elle mais non là il ne peut pas être comme ça il a forcément une cravate bleue tu ne peux pas faire ça c'est pas possible il ne faudrait aucun ce que je disais l'autre chose aucun artiste ne saurait travailler sous le contrôle d'un autre c'est pas les réalisateurs ils ne veulent pas travailler sous le contrôle des auteurs en revanche ce qui est pour moi ce qui est vraiment le plus important c'est d'avoir une relation avec la personne qui s'occupe à ce point de donner une autre forme à votre travail et moi j'étais assez donc en fait ce qu'on veut ce qui est toujours prévu c'est que l'auteur puisse lire le scénario faire des retours au réalisateur dire ce qu'il en pense après il peut dire ce qu'il en pense c'est pas pour ça qu'il a un droit de veto et qu'il est écouté mais moi par exemple c'est une place que j'ai beaucoup investie j'ai pu dire ce que j'en pensais j'ai pu demander le scénario dire ce que j'en pensais mais en revanche à un moment donné je me suis ravisée en disant non non mais moi je veux le faire en fait ça m'intéresse vraiment je pense que c'est je veux participer au scénario et je me suis quasiment ravisée en deux semaines j'avais bien compris que c'était pas ma france d'autant plus que le cinéma a une temporalité un peu particulière qui est d'abord qui est collectif enfin c'est un travail qui est collectif avec une temporalité très longue ça peut durer 3, 4, 5 ans d'adapter un film et c'est vrai que écrire c'est déjà donc c'est solitaire mais c'est déjà très long d'écrire un livre donc il y avait aussi l'idée de baigner pendant 5, 6, 7 ans dans l'histoire qu'on a écrite moi j'avais pas envie de ça donc en revanche ce que j'ai voulu c'est avec Dominique Cabrera pour Corniche Kennedy et avec Catelle Quilver pour Réparer le vivant ce que j'ai voulu c'est ce que j'ai cherché à établir c'est une relation avec ces femmes et cette relation pour moi elle était très importante parce que c'est une aventure extraordinaire d'abord d'inspirer les autres c'est pas il y a un peu de gratitude quand même envers des personnes qui vont passer tant de temps à travailler sur votre travail à partir de votre travail donc moi j'étais à la fois pleine de gratitude j'en revenais pas quand même d'inspirer à un réalisateur et que ça allait vraiment devenir un film et après il y a eu de la discussion et il y a eu des conflits enfin il y a eu du dissensus c'est à dire le film il y a des points du film auxquels par exemple moi j'étais voilà j'étais en désaccord mais pour les deux films c'est du film que j'aime sincèrement et que j'aime vraiment beaucoup qui sont des films qui m'émeuvent vraiment énormément et j'ai essayé toujours de les regarder comme si j'avais pas écrit les textes en spectatrice je pense que c'est assez impossible mais c'est des films qui comptent beaucoup pour moi enfin c'est des aventures qui m'ont beaucoup marqué et vous voyez j'essaye je pense que c'était vraiment important de prendre de la distance et de laisser finalement la liberté aussi pour permettre à l'autre de déplacer de pirater de changer etc alors c'est ce qui a eu lieu dans les deux cas le film n'est pas exactement le livre et voilà il faut abandonner il faut donner abandonner il y a toute une démarche qui n'est pas facile mais qui est intéressante et le film passera à 20h30 d'ici là quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole ? oui ? bonsoir moi j'ai un petit commentaire en fait sur réparer les vivants quand on dit réparer pour moi effectivement je dis réparer une machine mais pour les vivants j'irais pour dire disons qu'un livre des vivants c'est ça alors sur ce titre déjà je voudrais commencer par vous dire que c'est dans le livre c'est à dire que dans le livre il y a une scène où j'explique le titre enfin le titre est éclaircine ce titre il vient d'une pièce de Tchékov Platonov ou à un moment donné à la fin de la pièce c'est quand même terrible tout ce qui a eu lieu etc et l'un des acteurs enfin des personnages dit à l'autre que faire Nicolas et le truc bon enterrer les morts et réparer les vivants et et donc moi réparer les vivants au départ enfin moi je le saisis comme la traduction de Tchékov c'est à dire que c'est déjà au départ une traduction déjà le titre en français c'est la traduction de russe alors en français le terme de réparation il est polysémique en fait c'est à dire qu'il y a cette notion comme vous dites de 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 réparer comme on répare un vélo ou une moto et ça c'est assez proche de la traduction russe le terme en russe est très proche du verbe par exemple ça serait rafistoler d'ailleurs Rezvani le poète quand il a traduit Platonov d'ailleurs c'est sorti quasiment en même temps que mon livre il avait traduit mettre nos membres en terre autant que possible rafistoler les vivants je m'étais dit mais ça aurait pu s'appeler rafistoler les vivants ça aurait peut-être pas eu du tout le même destin mais en tout cas il y a cette notion là mais il y a aussi une notion de réparation qui est plus spirituelle et qui est plus liée au droit aussi en France et qui est portée à réparation quand on répare et quand on répare aussi le coup qui a été porté et là en l'occurrence il y a la notion de destin il y a la notion d'accident il y a une réparation impossible en fait dans le cas de mon histoire parce que personne ne peut être incriminé en fait c'est vraiment le destin qui fera mais ça s'appelle réparer les vivants parce qu'à un moment il y a l'idée qu'on peut il y a quelque chose de spirituel en fait dans ce terme de juridique aussi que je trouvais intéressant mais c'est vrai que naissance d'un pont il y avait déjà le chiasme entre naissance qui est un terme enfin plutôt dans naissance d'un pont il y avait déjà les deux termes qui ressortent qui appartiennent à des registres assez différents naissance des ponts qui sont vraiment un terme qui est plus génélique et puis ce truc très concret des ponts et qui rentre un peu en chiasme avec réparer les vivants c'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même chose réparer qui est ce terme que l'on aborde d'abord comme quelque chose d'assez concret un peu trivial très matériel et vivant mais le texte évidemment dément l'idée que le corps est considéré comme une espèce de matériel sans sans être autre chose justement qu'une pure matière le corps est autre chose dans mon livre il n'est pas du tout considéré comme une bagnole qu'il faut réparer au contraire le livre va complètement à rebours de ça et au contraire une dimension peut-être plus sacrée dans la question de la réparation qu'elle soit d'ailleurs possible ou pas merci quelqu'un d'autre moi ça me fait penser à la dernière phrase de votre roman Un monde à porter demain parce que là aussi c'est une phrase qui ferme qui ouvre lorsqu'on Paula se fond dans l'image préhistorique et pariétale en fait vous faites fort là franchement parce que c'est une image qu'on n'arrive pas à saisir elle se fond dans l'image préhistorique et pariétale et ça résume un peu les sens de tout ce roman oui elle peint et c'est vrai que je me demandais beaucoup quand j'ai été sur ces chantiers de vacciner de l'ordre de l'historique il y en a eu deux en France dans les années 2015-2016 un en Ardèche la Grande Chauvet des fresques qui avaient 36 000 ans et puis à Montinac la Grotte de la Soupe et à chaque fois je voyais ces personnes qui peignaient donc qui qui peignaient et qui souvent peignaient dans la plénumbre un peu comme on devait peindre dans les cavités où on était éclairé avec des lampes à graisse la tige en génie etc et avec des ors et des pigments qui étaient souvent issus de formulations le plus proche possible des formulations des pigments trouvés par les archéologues et je me demandais est-ce que ces personnes qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles peignent est-ce qu'elles traversent le temps et reviennent est-ce qu'elles sont justement préhistoriques est-ce que refaire les gestes des peintres du paléolithique permet de concevoir autrement le rapport au temps et à la fin du livre Paula justement elle accède à ce moment merveilleux où elle elle devient comme une peintre du paléolithique et elle arrive à se fondre dans la paroi pour faire ce cerf et à ce moment-là elle est préhistorique et par l'état c'est-à-dire qu'elle est devenue matière elle est devenue l'image elle est rentrée dans l'image en fait et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on en parlait il y a un instant c'est le processus qui commence avec une personne qui sort de l'école à Bruxelles qui est spécialisée en la peinture et puis à chaque fois il y a une bifurcation une autre bifurcation et on apprend toujours des choses et on sent après vous avoir écouté que vous apprenez également oui oui alors je connaissais cette école avant de commencer le livre mais normalement je n'étais pas beaucoup intéressée mais je savais je connaissais son existence mais sinon je pense que pour moi le désir d'écrire est quand même extrêmement accordé je ne sais pas bien pourquoi peut-être pour ce désir d'initiation que je vais rechercher dans l'écriture à l'inconnu en fait pour autant dans un monde à portée de main pour la première fois il y a des motifs réellement autobiographiques qui sont vous sans chasser dans le livre où là pour le coup donc c'est du connu enfin vous voyez c'est des scènes qui sont liées à mon enfance en fait surtout et que je et que je suis allée chercher enfin que que travaillant que j'ai été retrouvée ou que l'écriture de ce texte m'a permis de retrouver en écrivant que je les ai retrouvées et donc elles sont venues s'en chasser dans le texte donc c'est un livre qui est un peu différent aussi parce qu'on suit plutôt une personne qu'un groupe et notamment ce sont toujours des livres collectifs dans les rapides elles sont trois Corniche Kennedy c'est une bande Naissance d'un pont c'est tout un chantier avec une équipe il y a beaucoup de personnages et c'est vrai que Réparer les vivants c'est encore un autre sens du collectif c'est plutôt l'alliance le relais là dans Réparer les vivants dans Un monde à portée de main c'est plutôt une fille qu'on suit même si elle n'est pas seule elle est d'aujourd'hui mais surtout c'est sur ses pas qu'on se déplace et ça pour moi est l'accès l'accès et le fait le consentir aussi à livrer les moisis photographiques c'est un peu le gros truc je vous remercie merci bonsoir merci je ne sais pas si c'est vraiment une question je voulais en tout cas vous remercier et aussi partager peut-être mon impression de l'actrice notamment à ce stade de la nuit et j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez tout à l'heure sur le désir parce que moi tant que l'actrice j'ai envie de dire et pour rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure l'intervenant sur le style j'ai avoué que moi je colle beaucoup au style enfin je trouve qu'on est emporté par cette phrase etc et j'adore aussi tous les tirées qu'il peut y avoir et une feuille c'est à dire que au fond c'est la reproduction de plein de choses qui se passent en même temps quoi donc sans être perdu on est emporté par de mon impression et et donc voilà peut-être ma question porterait plus sur du coup est-ce que c'est bien cette question du désir qui prime pour vous en tant qu'écrivaine oui alors c'est la question du désir oui mais par exemple là ce qui est intéressant à votre question c'est la question du temps en fait et et je trouve que c'est moi je m'étais beaucoup éloignée et en fait j'avais un peu fait ça avec la question du temps qui pour moi était assez rabattu sur les questions du roman familial du roman généalogique du roman avec l'intrigue de le secret de famille le temps et il y a eu un moment j'ai voulu moi m'occuper que des espaces et travailler plutôt non pas sur un axe généalogique vertical mais travailler sur un plan horizontal le plan des espaces comment ça fonctionne alors là le corniche qu'il nous dit ou alors le pont vous voyez des livres en fait qui sont qui ont presque comme moteur secret d'instaurer un paysage d'arriver à établir un paysage à la fin et c'est vrai que la question du temps elle est revenue et elle revient évidemment elle revient peut-être à un moment d'ailleurs on sent qu'on était un peu plus on a plus envie déjà de l'aborder et c'est vrai qu'elle commence à revenir dans un monde à part beaucoup moi j'ai abordé ce livre avec le désir très profond d'un roman contemporain et je me disais je voudrais vraiment être un auteur contemporain et c'est quoi être un auteur contemporain est-ce que c'est un auteur qui parle du monde dans lequel il vit et en fait je n'étais pas du tout sûre de ça et donc j'ai un peu réfléchi à cette histoire-là qui en fait évidemment fait immédiatement affleurer la question du temps et notamment par exemple la question que dans le roman ce qui est merveilleux dans le roman c'est que on n'est pas du tout obligé de passer par l'actualité pour être contemporain et que finalement être contemporain c'est presque être dans une inactualité c'est-à-dire de saisir dans un même temps toutes les couches qui composent ce temps toutes les épaisseurs temporelles qui composent ce temps mais désaisées ensemble et cette fille qui à la fois est une fille d'aujourd'hui traitée comme une fille d'aujourd'hui qui n'est pas bonne enfin vraiment qui a du mal au début qui n'est pas très douée qui va apprendre quelque chose puis qui après va devoir travailler donc elle a des aventures qui sont à la fois très prosaïques parfois un peu triviales à plus très simples mais en même temps parfois des choses qui vont la marquer et qui se retrouvent à la fin du livre de manière assez justement pas symbolique mais de manière assez réelle confrontée à la préhistoire pour moi c'était saisir une inactualité c'est-à-dire le moment où ce qui est merveilleux c'est que le roman on n'a pas besoin d'être dans l'actualité le roman c'est presque se délester de l'actualité pour écrire et avancer vers un contemporain qui évidemment fait affleurer l'aujourd'hui mais en même temps le met en contact avec tous les temps qu'il compose cet aujourd'hui c'est-à-dire un bâtiment des fondations jusqu'envoyer et qu'en fait quand on regarde un bâtiment dans la rue on voit bien qu'il est composé de plusieurs couches de temps y compris les derniers habitants et qui sont pas tous ceux qui étaient là dans le cerfandone et tout ça pour moi est beaucoup plus riche et ça par exemple c'est très ce que j'ai écrit dans Un monde à portée de main c'était préparé par un sous-stade de la nuit parce que dans un sous-stade de la nuit c'est la première fois que j'ai inclus cette intuition-là en travaillant sur cette espèce de phonème de l'ambédouza en disant c'est quoi ce mot et en fait ça n'a pas toujours été le nom de la catastrophe de la tragédie en Méditerranée et le nom des noyés et l'ambédouza aujourd'hui tous ceux qui entendent ce mot immédiatement le connectent avec ce qui est la tragédie européenne l'idée qu'on ne peut pas penser à autre chose mais avant ça a été autre chose ça a été le nom d'une île ça a été le nom d'un écrivain et en fait est-ce que tout ça est connecté quand on dit l'ambédouza est-ce qu'on saisit pas toutes ces couches en même temps la littérature le cinéma la représentation la représentation des dominés la représentation de ceux qui veulent le fait que Berth Lancaster qui joue dans Le Guépard écrit par Médouza était déjà un migrant et à un moment donné c'est assez cette façon d'avancer dans le contemporain on voit bien que c'est une façon de mettre en réseau des éléments qui sont issus de différentes couches temporales ça va je ne sais pas en fait c'est ça non mais parce que là je suis en train de et en fait ça me passionne parce qu'en fait on croit qu'on vit dans le présent mais on confond le présent et l'instant on confond le contemporain et l'actualité etc il y a des romans qui parlent de l'actualité ou qui pensent que pour être contemporain il faut à tout prix mais parler de ce qui se passe ça implique aussi un travail d'archéologie en fait et moi j'ai voulu écrire un livre d'archéologie d'une certaine manière de faire une espèce d'archéologie du présent montrer que en fait dans ce geste de peindre c'est des gestes qui sont des gestes qui sont travaillés par les peintres du paléolithique dans des cabernes très connues d'ailleurs qu'on découvre et c'est des peintres sur lesquelles on a des données peu mais il y a un immense mystère mais il y a aussi des données et on sait comment il travaillait par exemple s'il travaillait en soufflant dans des tubes s'il travaillait au bochoir et au tampon et voilà et en même temps ce geste de peindre il est aujourd'hui encore tellement présent et il permet aussi de faire des faux il permet de reproduire des choses qu'on ne peut plus voir il permet de créer de la fiction et moi j'avais envie de regarder ce geste et de le reconstruire quasiment anthropologiquement dans son épaisseur historique archéologique et ça ça m'a passionné merci bien bienvenue ici en Tunisie tu as parlé du livre où il y a des scènes à l'hôpital comment tu as fait le lien entre la philosophie de la mort et le corps médical et le matériel médical bon c'est des livres en fait comme justement c'est des livres qui m'amènent à m'avancer vers des mondes inconnus il y a souvent de l'enquête en fait il y a quand même des moments où justement ça ne se passe pas dans mon bureau à ma table de travail ça se passe en prenant le RER et en allant dans l'agence de l'audiomédecine où là il y a quand même où s'est élaboré tout le processus juridico-médical parce que c'est une c'est une c'est un un processus qui est extrêmement encadré sous le point de vue légal et extrêmement complexe de ce point de vue là c'est assez délicat en termes de temps c'est un très scandé à bout de 3 heures vous pouvez faire ça à bout de 4 heures ça et en fait dans ces moments-là déjà je vais chercher quand même de l'information et pour un exemple ça a été très important pour moi d'aller d'aller là et puis il y a une il y a une façon après de raccorder moi l'émotion qui est la mienne et le fait que quand même je travaille avec des situations et des personnages enfin c'est vraiment c'est vraiment des histoires inventées c'est vraiment des fictions mais qui vont porter quelque chose quelque chose d'autre qui est une qui vont attester en fait d'un haut fait contemporain en l'occurrence qui était la transplantation cardenne et par exemple ce que je voulais vous dire c'était que en m'intéressant alors c'est pas une documentation c'est pas une investigation qui a lieu avant d'écrire c'est à partir du moment où le livre a commencé finalement il s'agit de lever un à un tous les tous les problèmes qui se posent enfin il y en a quasiment à chaque page et par exemple moi quand j'ai commencé à écrire ce livre je faisais pas du tout la différence entre mort cérébrale coma dépassé etc c'était la même la même confusion et surtout j'ignorais le coma le coma tous les coma je savais pas je savais pas bien ce que c'était en vrai j'arrivais pas à le finir et surtout je savais pas qu'en France en tout cas en 1959 on a redéfinie la mort et déjà pour moi je partais de si loin dans ce livre que pour moi déjà définir la mort c'était déjà bizarre pour moi c'est un absolu on est mort on est pas mort on a pas besoin de définir la mort évidemment que ne serait-ce que l'existence de la médecine inégale le montre on a besoin de définir la mort et elle était avant 1959 attestée par l'arrêt du coeur et à un moment ça devient l'arrêt des fonctions cérébrales et donc là il y a une façon et une révolution épistémologique ça monte dans le cerveau et ça par exemple c'est ce qui a permis justement l'ouverture sur le monde des grèves et sur le organe le fait de la définir autrement et ça pour moi alors le livre il prend une toute autre importance à partir du moment où je sais ça et surtout du point de vue médical alors là c'est complètement dans votre question du point de vue médical ça va induire un certain processus le fait que à quel moment on détermine que les fonctions télétiques soit on pratique une angiographie soit on pratique deux électrocardiogrammes de 30 minutes à 4 heures d'intervalle et en fait vous voyez ces pratiques-là sont décidées à ce moment-là mais ça c'est vraiment les gestes de la médecine mais c'est aussi philosophiquement qu'est-ce que ça veut dire de faire que c'est plus le cœur qui bat mais que c'est la fonction cérébrale et en fait c'est dans ces moments d'enquête par exemple dans ces moments où on n'est pas vraiment dans la fiction rencontre finalement la non-fiction le documentaire voilà merci beaucoup est-ce qu'il y aurait d'autres interventions bien écoutez merci beaucoup merci beaucoup merci à vous voilà et je voudrais remercier de nouveau Sabeline Ragnou qui est l'État qui nous sont nécessaires merci beaucoup et puis un grand salut à tous c'était très très motivant en tout cas merci beaucoup merci Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.